Je m'appelle Sephora Kamoussiganon, titulaire d'un master en génie de matériaux et je suis actuellement doctorante en troisième année de matériaux mécaniques, optiques et nanotechnologies au sein du laboratoire Lumière, matériaux, nanotechnologies abrégés à l'UTT. Le choix en fait de faire un doctorat est né de l'admiration que j'ai eue pour mon enseignante de physique quantique en licence 3 et donc en effet son travail acharné et ses travaux de recherche m'ont motivée et m'ont encouragée à continuer dans la recherche. J'ai eu Vrandelhoff de UTS qui était une co-tutelle entre l'Université de technologie de Troyes et l'Université de Calabre en Italie. J'ai plutôt été impressionnée par la qualité de recherche, de formation que l'université pouvait offrir et je me suis aussi rapprochée de quelques connaissances qui ont eu à effectuer le TES à l'UTT et j'ai eu des retours positifs donc je me suis lancée dans l'offre. C'est dirige sur la nanotechnologie, l'optique et les matériaux et en particulier mon sujet du TES s'appuie sur cette nanotechnologie pour développer un système de protection. Mon sujet de recherche concerne le développement des étiquettes non clonables et intelligentes à plusieurs niveaux de protection pour la protection des biens et la lutte contre la contrefaçon. Ma thèse serait applicable dans tous les domaines où la nanotechnologie serait utile, par exemple en médecine avec les systèmes d'imagerie médicale, la fabrication des matériaux nanostructurés pour le traitement des cancers, également dans l'électronique avec la fabrication des transistors sans laquelle plusieurs appareils électroniques ne fonctionneraient. Ils seraient aussi utiles dans l'énergie avec la fabrication des cellules solaires et également dans la sécurité, avec la fabrication des capteurs et des testiles intelligentes pour n'hésiter que ceux-ci. Mon travail de recherche peut se rattrager à la sécurité, bien évidemment avec la fabrication de ce système de protection pour la lutte contre la contrefaçon et également dans le domaine de la santé avec la protection des hommes des produits contrefaits. Pour moi, le mot docteur, il m'avait curiosité, patience et optimisme. Je souhaiterais plus tard travailler, continuer en fait dans le domaine de recherche. Du coup, je pourrais bien me diriger dans des labos de recherche et même dans des entreprises en recherche et développement. Le doctorat est une expérience, c'est une bonne expérience que je souhaite vraiment à chacun d'expérimenter. Et en fait, nous sommes maîtres, chacun est maître de ses propres décisions et des résultats qu'il souhaitera avoir. Bien évidemment que ça pourrait arriver qu'on obtienne des résultats qu'on n'aurait pas attendus ou qu'on n'obtienne pas ce qu'on voulait avoir, mais ça vaut le coup d'y tenter, d'y aller. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile, mais les résultats qu'on obtient ou la voie avec les résultats viennent nous donner un sourire, ils laissent une empreinte dans le monde de la recherche et plus tard dans l'innovation scientifique.